Les news de la planète glisse, l'actu des réseaux, une interview d'Aurélien Giraud, des tricks de dingue. Salut à tous et bienvenue dans ActuRide. Allez, c'est parti pour les news. On s'en doutait, le virus est raison des JO. Prévus pour cet été, ils sont reportés à 2021. Il faudra donc attendre 12 mois pour enfin voir les premières compétitions de surf, skate ou escalade aux Jeux Olympiques. Sur son compte Instagram, Nyjah Houston a partagé son désarroi. Toujours à cause de ce fichu virus, un autre événement est reporté, le NL Contest. La 15e édition de ce festival ride et culture urbaine 100% Alsace devait se tenir les 15, 16 et 17 mai. Mais bonne nouvelle, il aura finalement lieu fin août 2020. Blessé depuis sa tentative de record du monde en quarter pipe, Kevin Roland n'avait qu'une idée en tête. Revenir au plus vite au top niveau. Just one minute please. C'est à travers One Minute Please, une série de vidéos fun et fraîche, d'une durée, devinez quoi, d'une minute, qu'il réalise son comeback. Après avoir partagé 4 épisodes, Kevin propose un nouvel opus tourné dans un half pipe à Grand Montana en Suisse. Malgré la fermeture des stations de ski, on reste la tête dans la neige avec le trialiste français Kenny Thomas. Direction Val d'Isère, où c'est avec une moto électrique que Kenny dévale le snowpark dans un mélange de poudreuses, de mécaniques et de tricks complètement fous. Le speed rider français Valentin Deluc nous invite à prolonger le plaisir grâce à un beau projet tourné il y a quelques semaines. Cette vidéo immersive, filmée au drone de course dans un canyon escarpé à Morzine, est digne des meilleures courses poursuites. La World Surflic dévoile les nouveaux contenus qui seront diffusés cette semaine. L'ennui n'est pas envisageable puisqu'il s'agit de près de 6400 heures d'images avec les replays des contests, les meilleurs des compétitions, les débuts des stars têtes que Kelly Slater ou Mick Feining et des histoires remplies de bonnes vagues. Et voici notre rubrique préférée, Top Tricks. Tout d'abord direction Phoenix en Arizona, où le skater Aaron Joe Zomokis l'ajout ultra précis avec ce tel grab aérien par-dessus un portillon sur un muret. En ski, voici Matt Moffat qui enchaîne les rêves. On retrouve le rider Jamie Hull qui manie la trotte comme personne et nous propose cet enchaînement hyper technique. Et on ne peut pas s'empêcher de refaire un tour au Nitro Circus, où le rider californien Dusty Wiggle nous offre ce trick complètement original, baptisé The Carolla. A notre avis, il s'est fortement inspiré du français Tom Pagès. Et puis Kevin Backstrom nous régale avec cette pépite. On a du mal à trouver les mots. Et puis regardez bien cette magnifique droite qui déroule. Elle est vide malheureusement. Vu qu'on a plus de temps que jamais, en ce moment il s'en passe des choses sur les réseaux. Sur son compte Instagram, le skieur freestyle suisse Andri Radjetli nous fait comprendre que le confinement ne va pas l'empêcher de faire du sport. Jonglage, costal, backflip, tout ça réalisé sur un parcours dans sa maison. Et puis The Berix diffuse une vidéo de 2014, durant laquelle plusieurs skaters ont la chance de rider dans les rues déserts de Los Angeles. Une vidéo qui fait drôlement écho à la situation aujourd'hui, où près de 3 milliards de personnes sont confinées chez elle. Bon, c'est la mode des challenges en ce moment, mais je trouve qu'ils ne sont pas assez corsés. Donc on va passer au niveau dessus. Et puis on a tous plus de temps libre, et quand on a du temps libre, on fait des choses inhabituelles. On a vu pas mal de nos riders préférés relever un challenge pas vraiment sportif, mais vraiment engagé. Ça, c'est fait. Tout a commencé par Richard Permain, puis ce fut au tour de Tom Pagès. Et voilà, challenge relevé. Et enfin Vincent Materon au moment où nous enregistrons cette émission. Voilà, coup d'américain. Bravo les gars. Justine Dupont aussi a changé ses habitudes, mais avec elle, on reste dans le sport. Voilà, mais là je te fais une dégouffe. Pendant que Laetitia Buffonny transforme son intérieur en terrain d'entraînement. Et sur les réseaux, s'il y en a bien un qui a fait le buzz il y a quelques jours, c'est Aurélien Giraud en s'attaquant au mythique spot des 25 marches de Lyon. Il était à deux doigts de replaquer. 25 marches les gars. C'est pas des lol. Vous avez été nombreux à nous en parler, alors on lui a posé quelques questions. Aurélien Giraud, l'interview. Donc les 25, ça fait un moment que j'y pense. On m'a beaucoup envoyé de messages pour me demander plus ou moins de les faire. J'étais passé plusieurs fois devant, je m'étais posé la question. Et je suis retourné et je me suis dit, allez, on va essayer, on verra ce qui va se passer. Je connais plus ou moins, on va dire, mes compétences et ce que je pense réussir à faire. Donc je pensais être capable de le faire et j'espère toujours l'être. Mais non, je n'avais pas vraiment peur. Juste un peu d'appréhension. J'ai fait quatre ou cinq essais et sur le dernier essai, j'ai enlevé la planche. J'ai atterri fort sur le talon droit, ce qui m'a provoqué une petite fracture. C'est ce qui m'a poussé à arrêter, sinon je pense que j'aurais continué jusqu'à ce que j'y arrive. Pendant le confinement, malheureusement, je suis comme tout le monde. Je ne skate pas vraiment, à part un peu devant chez moi ou dans mon garage. Mais bon, c'est juste l'histoire de satisfaire mes besoins, on va dire. Donc voilà, mais non, ça reste compliqué pour tout le monde. C'est une période qu'on va passer, c'est dur. Et j'espère que ça s'arrêtera vite, qu'on retourne vite sur les skateparks, les streetspots, et qu'on s'amuse comme avant cette épidémie. Les futurs projets, je ne sais pas trop, filmer des vidéoparks, les Jeux Olympiques 2021, faire des compétitions, continuer ainsi et toujours kiffer. Allez, à plus. Vous l'avez peut-être vu sur nos réseaux, on a lancé le Trixatome, notre challenge spécial confinement. Le concept est simple, vous nous envoyez vos vidéos de Trix ou de mou freestyle réalisées à la maison, et chaque semaine, on dévoile le gagnant ici dans Acturide. Et déjà, vous avez été très nombreux à nous envoyer des choses très variées. Et voici le podium de cette semaine. Arthur Lemarchand nous a tous bluffés en mixant VTT et Acrobatie, avec une maîtrise parfaite. On retrouve ensuite cette ligne de skate complètement faite maison et très originale. Enfin, voici Mister Gabix. On vous laisse voter pour la meilleure de ces trois vidéos. Le gagnant recevra un T-shirt Riding Zone. Continuez à nous envoyer vos vidéos pour la semaine prochaine, l'adresse s'affiche à l'écran. Allez, vas-y, moi aussi je m'y mets. Hop ! Attention ! Hop ! J'ai loupé ! Je retense. Promo ! C'est la promo ! On a enfin mis en ligne notre web-série sur Patrick Biven, pionnier du surf pro et du jiu-jitsu en France, produite en collaboration avec Monster Energy. Vous pouvez d'ores et déjà visionner le premier épisode, et les deux autres arriveront chaque jeudi à 11h. Cette web-série est diffusée sur YouTube, Instagram et Facebook. On vous encourage fortement à aller la voir, on en est très fiers. Et puis bien sûr, notre shop Riding Zone continue de fonctionner, les colis seront expédiés dès que possible. Allez, c'est l'heure de la question de l'abonné ! Vous pouvez repiquer la question ? Vous avez été plusieurs à réagir, comme Danny Malet qui nous dit « Hé, les 25 marches de Giro ! » Et oui, vous avez été très nombreux à nous en parler et à signaler qu'on a loupé l'exploit d'Aurélien Giro. On vous explique. Nous tournons Acturide le jeudi afin de pouvoir préparer la meilleure vidéo possible. C'était donc juste une question de timing et Aurélien Giro, on vous en a parlé dans cet épisode. Alexandre Carme nous demande « Qu'en est-il du FIS à Montpellier des news ? » Et bien figure-toi Alexandre qu'un communiqué de presse vient de tomber et qui annonce que le FIS à Montpellier, initialement prévu du 20 au 24 mai, est à présent décalé au mois d'août et les dates seront annoncées prochainement. Voilà, Acturide c'est déjà terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Ciao !